Hey, good morning Internet et bienvenue dans la nouvelle meilleure semaine de ta vie. Eh oui, si tu te dis que cette semaine, ça va être la meilleure de ta life, regarde à quel niveau tu vibres. Ce sera la meilleure semaine de ma life. Il va se passer des choses aussi folles que ça. It's all on you. Tout dépend de toi. En tout cas, moi, je t'amène une deuxième astuce pour t'aider à muscler ta confiance en toi. Et cette astuce est, comme la première, très simple. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai eu un coaché, ouais, c'est un jeune homme. J'ai eu un coaché il y a quelques mois qui est venu me voir en me disant crise totale, je ne sais pas comment sortir. Je pensais que la photographie, c'était ma voix, mais finalement, ce n'est pas ma voix. Je ne suis pas doué là-dedans. Je lui ai dit, ah ouais, ok. Comment tu sais ? Il dit, bah j'ai essayé, j'ai essayé, mais ça ne rend pas bien. Et puis les gens, ils n'aiment pas. Je poste, il n'y a pas de like, il n'y a pas de truc. Donc, je sens que ce n'est pas mon truc. Et je lui dis, bon, tu sais quoi ? On va faire quelque chose de très simple. Combien de mauvaises photos tu es capable de me montrer ? Il a commencé à rester silencieux. Je lui dis, est-ce que tu es capable de me montrer 50 ? Et il a réfléchi, il a dit non. Je lui dis, bon, si à 50, tu n'es même pas capable de me montrer 50 échecs, tu ne peux pas encore t'auto-proclamer nul dans cette discipline. Parce qu'en fait, la persistance, la ténacité dont on fait preuve dans un domaine gonfle nos capacités. Tu ne peux pas te dire que tu es nul dans un domaine si tu n'as fait ça que 10, 15 fois. On n'est pas bon dès le début. On ne va pas recommencer à parler du bébé qui apprend à marcher dans cette histoire-là. Allez voir ma première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Le lien est là ou là, chaque fois je me trompe. Allez voir ma première vidéo où je parle de Thomas Edison qui a échoué 10 000 fois avant de faire l'ampoule. Je parle d'un bébé qui tombe jusqu'à ce qu'il marche. Donc, avant de t'auto-proclamer nul dans une discipline, assure-toi de pouvoir montrer 100, 500 ou même 1000 échecs. Et là, tu pourras dire, bon, j'ai essayé 1000 fois, c'est bon, j'arrête. Mais tu ne peux pas t'arrêter à 5 ou 10. Mon astuce d'aujourd'hui, c'est donc persévère. Ne doute pas de ta valeur simplement parce que tu es en train d'échouer. Échouer, c'est normal, ça fait partie du process. Au début, tout le monde est nul. Arrête de te comparer à des gens qui ont échoué 10 000 fois alors que toi, tu n'es qu'à ton troisième échec. Arrête ça. La répétition va te rendre bon dans le domaine que tu as choisi. Et parce que tu tiendras bon, tu seras de plus en plus doué. Tu auras de meilleurs résultats. Tu seras de plus en plus rapide, de plus en plus technique. Je me souviens de l'époque où j'ai passé mon bac. Moi, j'ai eu un break avec les maths, je crois, entre ma seconde et ma première. C'était un peu compliqué. Et donc, bam, je rentre en première S et tout. Les maths sont encore plus techniques, les intégrales, les machins. Et j'ai réussi à comprendre. Sauf que comprendre ne suffit pas. On te dit non, non, il faut comprendre, mais il faut pouvoir faire des exercices avant la fin du contrôle. On te dit que c'est un truc de deux heures, ne nous mets pas quatre heures à le faire. Il faut que tu le fasses en deux heures. La différence, elle est où ? La répétition. Tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais, tu fais, tu refais. Et tu es de plus en plus rapide, tu es de plus en plus doué, tu es de plus en plus vieux. Donc, sache que pour faire gonfler cette compétence que tu veux voir grandir en toi, il te faudra être tenace et répéter les choses encore et encore. C'est une zone d'inconfort, certes, mais c'est une zone de croissance. Et comme on l'a vu la semaine dernière, la croissance est directement liée à la confiance en soi. Donc, ma deuxième astuce, c'est celle-ci. Ne t'autoproclame pas nul dans un domaine dans lequel tu es débutant. Il faut arrêter de confondre les deux. Débutant, ce n'est pas nul, c'est débutant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je te souhaite une excellente, une merveilleuse, une fantastique semaine. Partage cette astuce avec tes amis, ta famille, tes collègues et toutes les personnes que tu veux voir briller un peu plus dans ce monde. C'était Sudei et je te dis à jeudi. Pow ! Sous-titrage Société Radio-Canada